Depuis 15 jours, où qu'elle aille, Christelle Baldeck porte haut la coiffe alsacienne. Et quand elle fait ses courses, tout le monde se retourne sur son passage. Certains viennent même la féliciter. Ce qui m'a donné envie, en fait, c'est suite à la manifestation du 11 octobre, j'étais avec ma fille, c'était la deuxième manif à laquelle j'assistais. Et c'était l'occasion pour moi et pour ma fille de mettre pour la première fois le costume alsacien. Donc c'était une vraie fierté, c'était un rêve de petite fille. Et suite à cette manif, j'avais peur en fait que toute l'énergie qu'il y avait, justement, on était quand même, je crois, 11 000 personnes, il me semble. J'avais peur que toute cette énergie retombe. Et je me suis dit que ce qui serait vraiment sympa, c'est de faire quelque chose dans la durée de féminin et qui interpelle les gens, d'où l'idée de porter la coiffe en permanence. Elle crée dans la foulée une page Facebook, Les Alsaciennes unies, dans laquelle elle invite toutes les filles à porter la coiffe en signe d'opposition à la politique du gouvernement. Pour inciter les femmes à le faire, il fallait que je montre que j'allais dehors avec. Donc j'ai emmené ma fille dans la rue, au supermarché, elle me prenait en photo. Je la mettais sur Facebook et je disais aux filles, ne me laissez pas seule, faites comme moi, portez la coiffe en signe de mécontentement par rapport au projet. Problème, il n'y a plus qu'un seul fabricant de coiffe en Alsace et ce dernier est un peu dépassé par les événements. On a cinq coiffes déguisements en stock pour des enterrements de vie de jeunes filles, pour des départs à la retraite, pour ce genre de choses, pour des clins d'œil. Là, c'est vrai qu'on en vend en moyenne une par jour, donc on accélère un petit peu la production, on fait un peu plus vite. Il y a quand même maintenant 50 femmes en Alsace qui portent la coiffe. Bon, ce n'est pas beaucoup sur toutes les Alsaciennes, mais il y a deux mois, quand j'ai commencé, j'étais toute seule. Donc c'est quand même, je suis contente. Je ne dis pas qu'être Alsacienne, c'est mieux que d'être Lorraine ou que d'être de la région Champagne ou d'ailleurs, ce n'est pas ça, c'est que voilà, c'est ma région, je suis née ici, j'en suis fière. Et moi, je ne parle pas Alsacien, ma mère ne me l'a pas appris, je le comprends, mais je ne le parle pas. Et ma mère m'a avoué qu'elle ne voulait pas qu'on se moque de nous, il fallait qu'on parle très bien français, qu'on n'ait pas d'accent. Et ça a toujours été une frustration, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé une part de mon Alsacianité, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Donc j'ai retrouvé en fait quelque part ce que j'avais peut-être perdu, que je n'ai peut-être pas eu. Avec leur coiffe, elles brandissent leur spécificité régionale. L'Alsace défend son identité devant l'Assemblée Nationale. On était parqués dans une espèce de mini-square et les élus alsaciens ont poussé les forces de l'ordre, le barrage des forces de l'ordre, pour qu'on puisse manifester devant l'Assemblée Nationale, c'est quand même symbolique. C'est un bon souvenir, un très bon souvenir. J'ai l'impression d'être sortie de l'œuf en fait depuis quelques semaines. Alors j'ai un côté naïf assez important on va dire. Et je me rends compte, c'est même plus un combat que pour l'Alsace, c'est vraiment un combat pour la démocratie. J'ai l'impression qu'on nous enlève à chaque fois un morceau de cette démocratie. Une manifestation qui n'a donc pas empêché deux heures plus tard, et comme prévu, l'adoption de la carte à 13 régions. L'envie maintenant est de continuer à la porter, et de motiver les femmes à le porter. Toujours pour faire parler en fait. Alors après on peut dire, oui mais ça ne sert à rien, mais peut-être que ça peut servir à quelque chose. Et tant que ça ne fait de mal à personne, pourquoi ne pas continuer ? Merci. 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 Merci.